Après avoir quitté l'Italie d'une manière inattendue, Lara se retrouve prisonnière d'une plateforme pétrolière. Lara se libère et retrouve ses armes au fur et à mesure qu'elle explore cette plateforme. Cependant, les gardes sont à sa poursuite, mais elles continuent de descendre dans cette plateforme. Elles y trouvent des ennemis plus déterminés que jamais, des lanceurs de flammes, des plongeurs, des hommes avec des mitraillettes, des hommes avec des fusils à pompe. Cependant, elles s'en sortent et arrivent près de l'air de plongée. Via cette aire de plongée, Lara pourra aller explorer l'épave du Maillardoria, un bateau échoui qui contient peut-être la dague. Non, selon un moine rencontré là. Il n'y a pas la dague, mais un séraphe pour récupérer un trésor tibétain dans le monastère. Selon ce moine, Marco Bartoli est rongé par la folie et la violence. Il va absolument trouver cette dague, ce trésor. Bartoli surgit alors et tue le moine, qui en dit trop à Lara. Lara qui commence donc un coba avec Marco Bartoli. Elle se met à l'abri. Elle arrive à l'air de plongée. Un sous-marin s'enfonce lentement dans les eaux. Lara ne se pose pas de questions. C'est parti pour les 40 brasses de fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, c'est Liroto, bienvenue dans le Boscro, le Tomb Raider 2 nommé Znolot. Après une altercation assez musclée avec Marco Bartoli, Lara se retrouve sur une aire de plongeon avec un sous-marin qui coule vers le Maria Doria pour aller l'explorer. C'est parti pour le niveau 7 par 40 brasses de fond. Sous-titrage ST' 501 Donc Lara a prise avec le sous-marin. Vous voyez, le sous-marin a échoué. Donc ici on se retourne tout de suite des barils. Je vais tout d'abord sortir mon fusée harpon pour tuer le premier requin car nous avons deux requins dans cette zone. Tout d'abord le premier requin que nous allons avoir en face de nous. Donc 8 harpons pour le tuer, je crois que je ne l'ai absolument pas touché. Alors oui, non. Sinon il aurait dû... Ah oui, non, je l'ai toujours... Voilà. Donc pas mal. 14 harpons pour le tuer, c'est quand même pas mal. Donc là je vais aller prendre de l'air. Donc là nous voyons l'épave du Maria Doria. Nous allons donc y entrer. Juste derrière nous un deuxième requin qui est apparu au début de ce niveau. Donc je vais juste prendre de l'air, ressortir de l'épave afin de le tuer. Donc là je vais prendre de l'air au maximum. Voilà, je vais ressortir mon harpon et donc aller essayer de tuer ce deuxième requin. Et cette fois-ci avec 8 harpons, ce serait pas mal. Regardez, il est déjà là. Voilà, donc là je l'ai touché. Donc voilà, on lui tourne autour tout simplement. Afin de pouvoir le tuer sans perdre de vie. Voilà, donc il ne me reste plus beaucoup de harpons. C'est pas très grave, je vais donc éviter les autres ennemis sous-marins. Les autres ennemis marins de ce niveau. Donc je vais pouvoir m'enfoncer dans cette épave. Donc aller par ici. Dans cette ouverture. Puis dans celle que vous voyez au fond de cette salle. Ici une petite trappe, vous allez voir là, une trappe voilà. Qui est reconnaissable via sa couleur. Et ici un levier sous-marin. Que je peux donc utiliser afin d'ouvrir cette trappe. Et d'être dans le bateau. Je vais donc rentrer dans le bateau. Ici. Avant de respirer, je vais d'abord vider cette salle de l'eau qu'elle contient. Je vais par ici. Et je vais donc actionner ce levier. Qui vide cette salle. Avec un bug de son. Il me semble. Qui va pas tarder à arriver. De toute façon. Donc ici. Je remonte. Je vais pouvoir aller sur les caisses. Pour pouvoir aller regarder sur l'ouverture en haut ici. Donc je vais sur cette caisse. Un saut vrillé. Et ici je m'accroche. Je vais donc pouvoir aller sur la caisse en face. Et aller dans l'ouverture ici. Je vais prendre mes usis. Afin de tuer un homme. Avec un fusil à pompe. Voilà. Cet homme vous lâche le fusil à pompe si vous ne l'avez pas récupéré avant. Alors vous entendez donc déjà le bug de son. Mais également des hommes en bas. Je vais tout d'abord récupérer le premier secret de ce niveau. Le secret en pierre. Et ici la trappe dès que vous passez un tout petit peu au dessus s'ouvre. Donc ici attention de ne pas faire n'importe quoi. Sinon on perd beaucoup de vie. Donc ici je me laisse tomber. Et je tue les deux hommes. Qui sont face à moi. Donc ici je récupère les harpons et la petite trousse de soin. Et ici plusieurs possibilités afin d'aller sur la plateforme en face. La plus simple est celle-ci. Et la plus rapide également. Donc ici je vais pouvoir aller en face. Et ce bug de son va nous suivre tout le niveau. C'est super. Donc ici tout de suite en arrivant. J'actionne ce levier afin de pouvoir les récupérer le second secret de ce niveau. Donc là attention au néon. Donc là nous avons le plafond. En fait nous sommes sur le plafond. Donc ici je vais dans l'eau. Et je vais éviter les barracudas et le requin qui protègent le secret. Enfin on va essayer de ne pas perdre de vie. Regardez. Donc le deuxième secret est ici. Que je ramasse. Et on va essayer d'éviter au maximum le... Bon je me suis fait mort par le requin. Mais ce n'est pas très grave. Donc là tout va bien. Je vais pouvoir terminer le niveau sans trop de problème. Donc ici je continue. Je remonte. Afin de pouvoir respirer. Et de pouvoir continuer le niveau. Ici donc nous allons aller sur la droite. Puis sur l'ouverture ici que nous voyons en face. Je sors une torche. Car c'est une zone assez sombre. Et je vais pouvoir monter à l'échelle d'ici. Cette échelle me donne accès à un levier qui va m'ouvrir une porte un peu plus loin. Je fais donc machine arrière. Je poursuis ma route dans l'épave. Vers la porte qui s'est ouverte. Donc je poursuis juste dans le couloir sombre que nous avons vu tout à l'heure. Ici j'actionne donc le levier. Que referme cette porte. Et me coupe une partie des flammes qui m'empêche d'avancer dans cette épave. Les flammes éteintes. Cela me libère l'accès à un autre levier. qui va m'ouvrir une autre porte de cette épave. Qui va couper les deux autres flammes que vous venez de voir. Donc ici je coupe pour aller un peu plus vite. Via cette zone. Je vais un petit peu sur la droite. Et ce n'est pas la porte en face. Mais là c'est la porte sur la gauche qui était fermée tout à l'heure. J'actionne donc ce levier. Si l'heure a vu bien. J'actionne donc ce levier qui va me couper les flammes du bout. Et je vais aller actionner de nouveau le levier qui va me permettre de couper les flammes. Les deux premières flammes. Donc les flammes de devant. Donc là nous recoupons via cette zone sombre. Nous sautons au dessus du néon car sinon la race se bloque. Et là je saute par dessus ici. Et j'actionne ce levier qui va couper les flammes. Je traverse donc entre guillemets les flammes car les flammes ne sont plus là. J'ai coupé les flammes. Je traverse donc ceci pour actionner le levier qui va m'ouvrir la porte. Et attention car un barracuda va essayer de nous attaquer dès que nous allons rentrer dans l'eau. S'il veut bien se manifester. Je vais avancer un petit peu. Voilà hop et vite reculer. Regardez il vient d'apparaître. Et là je vais donc pouvoir le tuer. Voilà je vais donc pouvoir aller dans l'eau ici. Aller tout en haut. Actionner un levier. Qui ne va pas m'ouvrir la trappe au dessus de moi. Elle va ouvrir un passage en dessous. Qui va me donner accès à un autre levier vous allez voir. Voilà cette porte s'ouvre. Nous allons devoir éviter deux barracudas une fois que nous serons allés dans cette pièce. Tout d'abord je ramasse le troisième secret. Le secret en or. Voici les trois secrets. Ce niveau est assez court donc les secrets sont assez rapides à ramasser. Ici j'actionne donc le levier qui m'ouvre cette trappe. Et les deux barracudas apparaissent dans l'eau. Donc on les évite car ils vont vite et nous font perdre beaucoup de vie. Vous voyez je n'ai pas assez de harpons pour ça. Et pas assez vous voyez d'air pour pouvoir les tuer sans respirer. Donc ici je sors de l'eau. Et là nous allons vraiment rentrer dans le bateau. Car ici nous sommes vraiment dans une zone où regardez. Le bateau est complètement saccagé. Donc ici je suis arrivé dans une zone où Lara va devoir changer la disposition de la pièce. Donc tout d'abord je me laisse glisser de ce côté. Et je vais aller tirer un bloc par deux fois. Afin de pouvoir accéder à l'ouverture qui est un peu plus haut et trop haute pour Lara. Donc je tire ce bloc deux fois. Je monte dessus. Et je peux accéder du coup à l'ouverture. Si Lara veut bien rester sur ce bloc. Voilà donc je grimpe et là je vais changer la disposition de la pièce. Afin que Lara puisse progresser dans ce bateau. Ici nous avons donc deux ouvertures. Regardez une trappe c'est ouverte. Mais deux ouvertures ici. Tout d'abord sur le côté gauche. Regardez une ouverture. Et sur le côté droit. Enfin là du coup sur le côté gauche. Je vu que la caméra a changé d'angle. Ici donc. Je suis un peu trop court. Donc je vais devoir aller sur le côté droit. Lara peut s'accrocher. Et je vais aller actionner un levier qui va remplir une pièce d'eau. Qui va me permettre de terminer le niveau. Donc ici regardez l'ouverture est là-bas. Et là je saute. Et je glisse. Parfait. Donc on va recommencer. Il faut que j'aille sur la plateforme. Plate ça serait mieux que sur la plateforme glissante. Donc ici je vais prendre mon élan. Voilà. Et ici regardez je peux accéder. A l'ouverture. Qui se trouve au plafond. J'actionne donc. Ce levier qui va me remplir une zone d'eau. Et qui va me permettre. De terminer le niveau. Ici je descends donc. Et je vais aller donc dans l'autre ouverture. Qui va m'ouvrir une porte. Et cette porte se trouve dans la zone où je viens de mettre de l'eau. Donc ici. Je suis trop près. Je recule. Et je m'agrippe. Je fais le tour de cette pièce. Attention de ne surtout pas aller au milieu. Car si vous tombez. Vous allez tomber dans la trappe. Et donc vous allez mourir. Car c'est une chute. Qui fait assez mal. Surtout que j'ai perdu quand même pas mal de vie. Donc ici je vais actionner. Ce levier qui va mourir. Donc regardez la porte. Où j'ai mis de l'eau. S'il ne l'action pas le premier levier. La zone est entièrement vide. Et donc ce serait la mort assurée. Il y a certains speedrunners. Pour la parenthèse. Qui arrivent à faire un bug. En faisant un saut de l'ange. En se cognant contre le mur. Et un coin de terre. Donc du coup on ne meurt pas. Mais c'est la petite aparté. Donc ici je vais dans cette ouverture. Voilà pas comme ça. Alors on va remonter. Alors est-ce que par là je peux ? Non. Donc c'est pas bien grave. On va aller de ce côté. Je fais ma grippe. Et on va aller dans l'ouverture. Regardez donc la trappe. Voilà. Non ne fais pas glisser Lara s'il te plaît. Allez on remonte. Voilà. C'est pas possible. Bon je vais aller en face du coup. Et ici je peux grimper. Donc un plongeur nous attend dans cette zone. Et on va essayer donc de l'éviter. Et de perdre le moins de vie possible. Car encore deux ennemis nous attendent. Dont un avec un fusil à pompe. Donc là je vais directement dans l'ouverture. Et regardez voilà. Je perds de la vie car le plongeur me tire dessus. Et là. Je vais donc par ici. Je sors mes usines. Je ne sais plus si je les avais sorties. Ok super. Allez vite. Surtout l'homme. Voilà. Au fusil à pompe. Non. J'espère. Oh là c'est chaud. Allez on remonte. Et éviter tout coup avec l'homme à la clé de 12. Voilà. Très bien. Donc j'espère que le plongeur ne va pas aller à la surface et nous tirer dessus. Donc je vais me dépêcher de ramasser. Alors non. Il n'y a pas l'air de venir. Donc ça va. Je me dépêche quand même de ramasser. On ne sait jamais. S'il peut venir par ici. Donc là. Voilà. Je ramasse les différents items lâchés. par les ennemis. Et également dans la pièce. Et là. J'active ce levier. Et nous avons terminé ce niveau. Par 40 brasses de fond. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce niveau. C'était le Guerroto. On se retrouve pour le 8ème niveau de Tomb Raider 2. En Omaze de Lods. Ciao. Bye bye. Bye bye.